Bonjour Iman. Bonjour Franck. Merci beaucoup de prendre le temps de me parler aujourd'hui. Je sais que tu es très occupé. On s'est déjà parlé jeudi et j'ai vraiment eu envie qu'on prenne un peu plus le temps et qu'on se reparle et de pouvoir partager ça avec plein de monde. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est crucial d'entendre des témoignages comme le tien qui d'ailleurs était bouleversant mais à plusieurs niveaux et les gens vont comprendre pourquoi quand tu vas commencer à parler. Donc toi Iman, tu as passé deux semaines à Gaza du 22 janvier au 5 février dernier. Tu étais parti avec l'ONG Palmed et tu étais principalement, en tout cas l'idée de départ c'était que tu sois à l'hôpital européen de Gaza. Tu peux m'expliquer un petit peu le contexte de ton départ aussi et puis après comment ça s'est passé sur place. Alors le contexte du départ, moi je fais partie de cette ONG. Cette ONG a essayé de rentrer à Gaza depuis déjà quelques semaines. C'était difficile. Et puis l'ONG apprend qu'une ONG américaine a pu entrer et Palmed s'est mis en contact avec cette ONG. On a pu intégrer leur équipe. Donc c'était la première équipe française à partir. On a pu les intégrer mais sous l'égide de cette ONG américaine. Donc avant de partir, on était censé être divisés en deux équipes. Une qui irait sur Al Nasser et l'autre qui irait sur l'hôpital européen. Moi étant la seule infirmière du groupe, j'avais plutôt le choix puisque je suis très polyvalente sur l'anesthésie, surtout la réanimation et les urgences principalement. Et cinq jours avant notre départ, moi j'avais choisi l'hôpital Al Nasser du fait qu'il avait historiquement pas d'enfants. Il y a une réa pédiatrique et des urgences pédiatriques à l'européen. Donc pour moi c'était poids rouge les enfants. Je les aime beaucoup trop pour être la blouse blanche qui leur fait du mal. Donc je me suis dit qu'Al Nasser c'est bien. Sauf que cinq jours avant notre départ, Al Nasser a été assiégé. Donc je me suis dit c'est compromis. Finalement l'ONG n'ayant pas voulu prendre de risque, on a tous été inscrits sur l'européen. Et on est arrivés à l'européen, donc le 22 février. On a eu un accueil incroyable. Ils nous applaudissaient dès l'arrivée du minibus dans quasi l'enceinte de l'hôpital. Ils étaient hyper heureux parce qu'on représentait peut-être un peu une bouffée d'oxygène, surtout pour les soignants. Il faut savoir que l'hôpital est fermé et qu'il y a 30 000 personnes qui vivent à l'intérieur. Donc dans les couloirs, vous avez la maman qui change la couche de son bébé, celle d'à côté qui fait du pain, celui d'à côté qui... C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Comme vous vivez chez vous, eux vivent dans l'hôpital. Désolée, je peux te poser une question par rapport à ça ? Tu disais donc 30 000 personnes qui vivent dans l'hôpital. Normalement, c'est un hôpital qui a une capacité de combien de personnes, en fait ? C'est un hôpital qui peut accueillir 315 patients, 315 lits d'hospitalisation. On est actuellement à une hospitalisation d'environ 1 000 patients. Et le reste, c'est qui, du coup, tous ces gens ? Ce sont des personnes qui sont venues se réfugier dans l'hôpital pour y vivre et pour... Ils s'y sentent en sécurité. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qui signifie que les couloirs, les cages d'escalier, les ascenseurs sont pris d'assaut. Les gens, ils vivent. Donc, quand tu traverses le couloir, t'as beaucoup de draps qui viennent du plafond. Donc, ils accrochent au plafond pour se donner un petit peu, un petit coin d'intimité. Donc, on se retrouve avec plein de petits draps comme ça. Donc, on traverse au milieu. Quand tu passes tout seul, ça va. Mais quand tu passes avec un brancard ou en urgence, tu dois aller vite. Les brancards, déjà, ne roulent pas. Ils sont tous cassés. C'est déjà compliqué. Puis, la nuit, les gens ne meurent pas moins la nuit. Donc, la nuit, quand il faut transférer ou monter au bloc ou aller, les pauvres, tu les réveilles. C'est horrible. Donc, t'envoies... Moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais quelqu'un ou deux ou trois personnes avant pour libérer le passage, pour les réveiller un peu en douceur. Alors, au début, ça, je ne le savais pas. Donc, j'y allais. On les réveillait, puis on mettait du temps pour aller du point A au point B. Puis, très vite, on a mis en place ça de réveiller calmement les personnes pour qu'on puisse passer. Donc, oui, c'est un lieu de vie. Donc, on arrivait à l'Européen. Et puis, très vite, tout le monde avait sa spécialité. Tu vois ? Donc, les chirurgiens sont allés au bloc. Les anesthésistes sont allés en anesthésie. L'urgentiste... Alors, l'urgentiste, c'était particulier parce qu'il a beaucoup aidé à chapeauter un projet d'ouverture de centres médicaux de Palmette qui ouvre 14 centres à Rafa. Donc, lui, il s'est vraiment occupé de cette partie-là. Il a vraiment chapeauté. Mais moi, je me suis retrouvée un petit peu où est-ce que je vais. J'ai trois spécialités. Et j'avais envie d'être partout. En fait, je suis arrivée pleine de bonne volonté. J'avais envie d'être partout, d'aider tout le monde. Et j'ai eu 24-48 heures de... J'essayais d'aider, mais je ne savais pas. Je tatillonnais. Et puis, finalement, comme ils me disent, ER is your kingdom. Emergency room is your kingdom. Donc, je me suis installée aux urgences. Je faisais majeure partie de ma journée aux urgences. Puis, je terminais en réanimation. Et voilà un peu pour poser un peu l'environnement. Et du coup, vraiment, je te laisse parler qu'est-ce que... Parce que je m'imagine que tu es arrivée. Alors, je ne sais pas si tu avais un plan en tête. Et j'imagine qu'une fois sur place, ça a dû être complètement chamboulée ou pas. Mais ouais, raconte-moi du coup. En fait, je me suis... J'ai eu 10 jours à peu près, à peine 10 jours pour me préparer à mon départ. On a vraiment, vraiment eu l'ordre de mission définitive peut-être une semaine avant. Donc, j'ai eu peu de temps pour me préparer. Mais je me suis préparée jour et nuit. quand ça me réveillait la nuit. Toi, si tu te réveilles la nuit sur un réveil comme ça, tu te rendors. Moi, j'étais là à me dire la nuit, ça me réveillait puis je ne me rendormais pas. Du coup, je me suis tellement blindée et préparée à voir l'horreur. L'horreur, comme on peut la voir avec ses yeux, c'est-à-dire le sang, le patient qui arrive avec sa jambe dans un sac limite. Je me suis préparée à tout ça. Je me suis conditionnée à le voir, tout ça. Mais il y a quelque chose que j'avais complètement oublié. C'est que j'allais travailler avec des collègues, que j'allais être dans un lieu de vie. Tout ça, moi, je ne le savais pas que j'allais être dans un lieu de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu pars travailler sur le chemin, dans ta chambre et tu laisses tout ça comme je peux le faire ici, ici aussi, dans mon travail quotidiennement, en réanimation. J'ai des histoires très compliquées. Mais quand j'enlevais ma blouse, j'enlevais ma blouse. Je m'étais conditionnée à vivre ça en un peu plus hard au niveau de ce que j'allais voir. Mais la chose sur laquelle je ne me suis pas du tout préparée, c'est que c'est un lieu de vie. Donc, il y a des gens qui ne sont pas là pour être soignés, mais qui vivent. En fait, tu es chez eux et ils sont chez toi. C'est très bizarre. Je n'avais jamais vu ça, moi. Donc, tu t'attaches parce que tu passes toujours dans les mêmes couloirs. Il y a des gens qui vivent aux urgences. Il y a des gens qui vivent en radiologie. Il y a des gens qui vivent dans le couloir qui emmène au bloc. Il y a des gens qui vivent en réanimation. Qui vivent ? Il y a leur matelas. La journée, ils le relèvent par respect pour qu'on puisse passer, etc. La lumière est allumée dans les couloirs. Et la nuit, ils rabaissent leur matelas. Tu vois ? Donc, ils y vivent. Moi, je me suis attachée à ces gens parce qu'à force de passer, ils connaissent ton prénom et puis tu connais le leur. Donc, tu arrives et puis tu fais... Alors, ils ne serrent pas trop la main mais les enfants te check. Donc, tu connais leur visage. Moi, je ne m'étais pas préparée à ça. Et puis, surtout, mes collègues. Tous ceux qui... C'est devenu des... Alors, je ne dis pas des proches mais je suis en contact avec eux jour et nuit. Alors, la nuit, la connexion est meilleure. Je pense qu'il y a moins de personnes sur le peu de Wi-Fi qu'ils ont où du coup, on arrive à mieux se parler la nuit. Et il y a des liens. Ce sont des êtres humains avec une vie qu'ils avaient avant. Alors, ils sont très fiers de te montrer... Qu'ils connaissent, par exemple, ils vont te dire une marque et ils vont te dire alors, cette marque-là, elle est géniale, c'est ce que j'utilisais avant la guerre. Tu vois, c'est des petites discussions de femmes, tu vois, que je ne m'étais pas du tout imaginée à voir ou avec des collègues. On a eu des moments où on a ri aussi, tu vois. Je parle souvent de... Alors, beaucoup de collègues viennent travailler même quand ils ne travaillent pas. Donc, en fait, dans tous les services, ils font un roulement de 24 heures. Ils font 24 heures sur 72. Donc, ils travaillent 24 heures et ils se reposent 48. Mais comme l'hôpital donne un repas, ils viennent même le jour où ils ne travaillent pas pour avoir ce repas. Et ce repas varie. Il varie entre le riz, 7 fois sur 10, c'était du riz. Et les autres jours, des fois, il y a un intendant qui vient dans le service, donc c'est un peu la hôte du Père Noël. Et tu choisis... Alors, tu choisis... Il est quand même assez... Moi, je l'ai surnommé le militaire parce qu'il était hyper gentil mais de prime abord, il n'était pas très sympa. Mais finalement, il était très sympa. Dès que je le voyais, je me disais « Ah, le militaire ! » Parce qu'il était très carré. Et il venait avec sa petite hôte et il distribuait un peu au personnel. C'est très particulier, la scène, parce que les personnes qui se mettent autour de lui, c'est la personne qui fait le ménage, le petit coursier, le grand chef de service. T'imagines ? Toutes ces personnes-là se mettent autour de lui pour avoir leur petite boîte de conserve. Alors, en fait, il y a des petits lots. C'est vraiment une pêche à la ligne. C'est horrible. Mais de le voir, moi, quand je le vivais, c'était très gênant il voit dans mon regard, moi, il est trop transparent. Donc, il voyait dans mon regard que je me disais « C'est désolant et je ne veux pas assister à ça. » Dès que je le voyais arriver, je partais. Ce qu'il arrivait, donc tu avais la boîte de cornée de bif, la boîte de thon, toi, ça sera un peu de pois chiches, un peu de lentilles. Et en fait, ces jours-là, quand ils avaient chacun quelque chose, forcément, ils le mettaient en commun et faisaient le repas. Et à ce repas, alors qu'il n'y avait pas beaucoup, ils trouvaient le moyen de m'inviter. Pas de m'inviter, de me forcer à venir manger avec eux. Je n'avais pas le choix. Donc, pour ne pas trop manger, je rentrais manger. Moi, j'avais emmené des soupes en poudre. J'ai découvert ça, c'est super bon d'ailleurs. Je n'avais jamais mangé ça avant. J'ai emmené ça avec moi, j'ai emmené des soupes en poudre et des nouilles asiatiques, tu sais. Et j'ai acheté une boule brillante. Moi, j'étais en commando. En fait, ce que je faisais, c'est que je rentrais, je mangeais pour me rassasier un peu. Et quand je revenais, ils insistaient pour que je mange. Donc, je goûtais pour leur faire plaisir, mais je ne voulais pas manger leur repas, tu vois. Donc, tout ça, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis triste. Et j'ai encore du mal à passer le cap parce qu'ils manquent de tout. Et leur humanité, elle m'a trop... Je l'ai trop absorbée, en fait, leur dignité. Ils essaient de rester dignes dans la situation. Ils avaient des maisons, mais je n'ai jamais vu ça, des maisons incroyables, avec des énormes hauteurs sous le plafond, des baies vitrées, du mobilier magnifique, des fontaines dans le salon, enfin, des maisons magnifiques. Et puis, ils te manquent le avant-après et c'est horrible. Ils te manquent des maisons brûlées. Et ils sont dignes parce qu'ils sont souriants, tu vois. Ils te disent, ils ont tout pillé, mais on reconstruira. Tu vois, ils finissent toujours... Ils ont toujours le truc qu'ils sont très optimistes. On reconstruira. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est pour les plus optimistes. Et puis, pour... c'est très cyclique. Je me rappelle de cette scène où j'étais dans une chambre de garde à côté de chambres de garde de garçons. Donc, des fois, ils mettaient tous tout en commun pour faire un grand repas. Donc, on était peut-être une vingtaine dans la pièce. Je me rappelle de cette scène où ils font tour de rôle. Donc là, c'était les deux chirurgiennes qui étaient avec moi dans la chambre qui devaient cuisiner ce soir-là et deux autres chirurgiens qui feraient la vaisselle. Donc, ça tourne entre eux. D'ailleurs, le partage des tâches là-bas, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'ils sont quand même très religieux. Donc, je ne m'attendais pas un partage des tâches. Donc, ce jour-là, c'était deux chirurgiennes qui sont dans la chambre avec moi, qui cuisinaient. Et je rentre entre deux patients, je ne sais plus pour faire quoi. Et elles étaient toutes les deux en train de pleurer à chaudes larmes. Et c'est comme ça que j'ai appris que toutes les deux avaient perdu des proches. Ça faisait déjà bien six, sept jours que j'étais là. Et à aucun moment, je leur ai posé la question est-ce que vos familles vont bien ? Elles m'avaient dit oui, oui, tout va bien. Et en fait, j'apprends plus tard. Donc, je les vois pleurer. Et ce que j'ai fait, c'est qu'elles sont très pudiques. Elles pleuraient à chaudes larmes et chacune dans un coin, etc. J'ai été chercher un petit peu de bonbons que j'ai posé à l'une. Et puis, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « If you want to talk, I'm here ». Si tu as besoin de parler, je suis là. Elle m'a dit merci à la souris. Je suis allée voir l'autre avec un peu de bonbons. Je lui ai donné elles ont une trentaine d'années. Mais je me suis dit c'est une entrée en la matière. Je n'avais rien d'autre. Et je lui ai fait un câlin aussi. Et le temps de finir ce que j'étais rentrée faire, je suis repassée devant la chambre de garde. Elles avaient repris leur activité à leur cuisine. Donc, en fait, elles ont des moments de vagues d'émotions, je pense. Enfin, ils, tous. Donc, il y a des moments où c'était très compliqué d'être en contact parce que tu sentais tout de suite que des personnes, ces femmes-là ou d'autres étaient un peu dans une bulle de deuil. Et puis, souvent, ils revenaient un peu à essayer de retrouver la vie parce que ce qui les aide, en fait, ce qui les aide, leur dogme, c'est de se dire qu'il y a toujours pire. C'est-à-dire que celui qui a perdu une jambe dans une infection, dans une explosion, il y en a qui ont perdu deux jambes et qui ne peuvent pas se mettre debout. Puis ceux qui ont perdu deux jambes, eux, ils peuvent quand même avoir un fauteuil roulant et rouler avec. Il y en a qui ont perdu le bras avec. Alors, il y a toujours le pire. On est toujours le pire de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a le pire. Donc, ils sont dans le positivisme, en fait, tout le temps. Je ne sais même pas si ça se dit. Mais en tout cas, ils gardent une espèce d'espoir, de résilience. Et tout ça, c'est hyper perturbant parce que moi, les équipes qui m'ont suivie, celles qui sont, notamment celles qui partent cette semaine, je les ai au téléphone et je les prépare. je les prépare sur le trajet qui est long. On ne nous a pas préparé à nous expliquer que 300 kilomètres, tu les fais en 3 heures. On les a fait en 30 heures. Tu vois ? Donc, je les ai préparés à tout ça. On en a discuté et ils vont y être prêts. Mais nous, étant la première équipe, on n'était pas prêts à ça. Donc, en fait, ma mission, elle m'a beaucoup perturbée par les cas que j'ai vus parce que, Franck, tu dois sûrement te douter que j'ai eu des enfants arrivés et qu'il n'y avait plus de crâne. Tu vois ? Le crâne était ouvert, il n'y avait plus d'os et tu avais le cerveau. Et malgré ça, le parent t'amène son enfant avec un bout de cerveau qui dépasse. Il a 2 ans, 3 ans de petit. Donc, il y a eu un effondrement sur lui. Et il le secoue. Et il te regarde comme ça. Il te dit mais fais quelque chose. Et tu vois très bien que tu ne peux rien faire. Mais tu cherches un pouls quand même pour qu'il ait l'impression que tu as essayé. Mais il veut que tu fasses plus. Il veut que tu réanimes. Tu ne peux pas réanimer. Mais tu ne peux même pas essayer. Enfin, il est mort depuis plusieurs heures. Et il te l'amène quand même. Donc, en fait, ils sortent leurs morts mais ils nous les ramènent quand même. Et ça, ça, je... Personne n'est prêt. Moi, je n'étais pas prête aux enfants. Donc, je suis revenue très affectée par les liens que j'ai créés avec le personnel, par le lien que j'ai créé avec les personnes qui vivent dans l'hôpital. Je n'étais pas prête pour tout ça. Et très perturbée par... Moi, les enfants, je n'étais pas prête. Je savais qu'il y en avait qui mourraient. Je savais. Voilà. Je n'ai jamais voulu regarder les vidéos qu'on m'envoyait mais quand on soulevait le sujet où j'entendais dans les médias des enfants meurs, je ne l'ai jamais vue. Dans les vidéos, en tout cas, avant d'y aller jusqu'à y être et de le matérialiser. Donc ça, c'est encore très compliqué. Tu vois, là, je suis revenue. Il y a un engouement. Bravo pour ce que tu as fait. Tu as été soignée des êtres humains. Tu as fait fi de tout ce qui se dit autour. Tu as eu du courage. Mais ce n'est rien ce que j'ai fait. Mais je me sens tellement nulle. Si tu savais, je t'assure, je ne... Ce n'est pas du tout la démagogie où je ne cherche pas la flagornerie de qui que ce soit. Mais je t'assure que moi, au plus profond de mon être, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression déjà d'être pas inutile mais d'avoir pas fait assez. Je suis une goutte, quoi. parce qu'on a manqué d'équipement, on a manqué de matériel, on a manqué de tellement de choses. J'ai apporté un peu d'humanité. J'ai câliné des enfants qui n'avaient plus de parents, qui n'avaient plus leurs proches. Mon premier jour, oui, un de mes premiers jours en réanimation, il y avait une petite fille de deux ans, Lana. Lana, elle était paraplégique sur un effondrement et toute sa famille est décédée. Tu vois ? Moi, Lana, je lui ai fait des bisous. On avait amené un petit peu de nounours. C'est ma collègue qui avait pris ça. J'avais même pensé, j'ai emmené que des bonbons. Je lui ai donné une toute petite peluche, celle que tu peux avoir dans les fast-foods. Elle en a pris plein de petites. Je lui ai donné une toute petite, elle était contente. Quand elle est partie, ce sont ses voisins qui sont venus la récupérer. Elle l'avait dans les mains, j'étais contente. Mais ça m'a trop affectée qu'elle reparte avec cette peluche parce que j'y pense encore. Je ne peux pas passer devant un fast-food et Dieu sait qu'il y en a sans penser fast-food. Peluche, peluche, Lana et des Lana, des Mahmoud, des IM, j'en ai des centaines en tête. Et ça, c'était ma limite. Et je me suis posé la question, tu vois là, je suis rentrée depuis un petit bout de temps maintenant, ça fait un peu plus de dix jours. Je me dis, mais pourquoi tu es si touchée ? Alors, ok. C'est une confession humaine. Tu es un être humain. Les êtres humains, quand ils grandissent, on a l'âge de raison, on a le choix, on choisit ses convictions, on choisit ses dogmes, etc. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de mal ? C'est l'innocence. Et en fait, ça m'a aussi questionnée sur pourquoi, moi, dans mon métier de tous les jours, je peux choisir, le métier que j'exerce tous les jours, le domaine que j'exerce fait que je peux choisir qui je sois ou pas. J'ai choisi, avant même toute cette histoire, de ne pas soigner d'enfants. Non pas que je ne les aime pas, mais parce que je les aime trop. Au début, je les soignais, mais sauf que quand j'arrivais avec ma blouse, mon matériel, ils étaient effrayés, ils pleuraient, et je redoublais d'efforts, je perdais du temps parce que mon temps était compté, mon temps de soins. Je redoublais d'efforts et essayais de faire des choses pour qu'ils m'aiment, enfin, mais qu'ils m'aiment bien ou qu'ils m'acceptent, et je faisais mon soin, ils hurlaient, je repartais, les ballons où je dessinais dessus, ça ne suffisait pas et ça me faisait trop mal au cœur. Et j'étais trop affectée, en fait, je me disais, mais j'ai essayé de le soigner et l'enfant de ce matin, il n'était pas... J'ai commencé à refuser de les soigner. Et en fait, je me suis posé la question, mais parce que l'enfant, c'est l'innocence, c'est forcément une victime. À partir du moment où on fait du mal à un enfant, il y a forcément un bourreau et il est forcément la victime. Je ne veux pas savoir. Moi, j'ai des enfants, j'ai des enfants, ma fille sait parfaitement s'il y a violence depuis petite, elle a dix ans la grande, il y a des chamailleries à l'école. S'il y a violence, je ne veux pas savoir, tu seras punie. Même si l'autre a commencé, peu importe ce qu'il t'a dit, s'il y a violence, si tu as levé la main ou quoi que ce soit, ou bousculé ou quoi que ce soit, tu seras punie. C'est ce que je dis à ma fille, elle a dix ans. Parce que j'estime que la violence n'a pas sa place. Et là, qu'on puisse violenter des enfants, ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends la parole. J'étais déterminée, elle ne peut pas du tout la prendre vraiment. J'étais déterminée. Mon mari, il m'a encore dit ce matin, il y a un député qui a publié une vidéo de l'audition de l'Assemblée Nationale. Je l'ai vu, ouais. Tu l'as vu ? Aymeric, c'est ça, Caron. Ouais, exactement. Il m'a dit, il m'a dit ça, il m'a dit, t'imagines, 76 000 vues. Moi, je ne me rends pas compte de ces chiffres. Franchement, je ne suis pas quelqu'un de connecté. Je ne regarde pas trop la télé. Je ne suis pas quelqu'un de très connecté. Et du coup, il me dit ça. Et il me dit 76 000 vues. Je ne sais pas, c'est beaucoup. Il me dit, quand même, en 12 heures, c'est énorme. D'accord, OK. Et toi qui partais en disant, je ne veux pas le dire à mes proches, je veux rester discrète parce qu'avant de partir, il n'y avait vraiment que mes proches qui savaient. Je n'ai pas fait de vidéos, je n'ai pas fait de photos parce qu'il avait fait un groupe WhatsApp avec que mes proches. Et le peu que j'ai, c'est ce que je leur envoie à eux. Donc, quand les vidéos que j'ai comme celles qu'il a mises, où je dis, mais moi, je ne suis pas venue pour faire ça, je ne suis pas venue pour soigner ça, je ne suis pas venue pour... Comment vous voulez que je travaille là ? Mais parce qu'on me demande à qui tu parlais, je parlais à mes proches. Cette vidéo, elle a été mise sur le groupe de mes proches parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi, donc je me disais, elle chargerait, elle partirait sur la nuit. Donc, je n'étais pas prête pour tout ça, mais au nom de ces enfants, il faut que je le fasse. Je me fais violence, Franck, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Quand tu parlais à France 24, je disais, tous mes sens sont restés là-bas, mais c'est vrai parce que quand je te parle de Lana, toi, tu visualises une petite fille dans le service de réanimation, moi, je m'y transfère, je suis là-bas, je revois la sensation, je revis ma main sur la scie, tu vois. Donc, tout ça, à un moment donné, j'arrêterai parce que je me dis, tu le fais, tu te fais violence et ce monde de dingue doit ressentir ce que tu ressens, ce n'est pas possible et ils doivent savoir que ce que tu fais, c'est pour qu'on puisse comprendre. Pardon. Il faut qu'on comprenne que moi, je n'ai pas les connaissances, Franck, je te dis honnêtement, comme je t'ai dit, je ne suis pas connectée, je ne regarde pas trop la télé, voilà, je n'ai sûrement pas cette culture ou les connaissances géopolitiques qu'il faut. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je ne peux pas m'aventurer sur ce sujet-là, je ne regarde pas les commentaires de mes vidéos, ce sont des patients ou des proches qui vont me dire, oui, tu as vu ce qu'il se dit ? Non, je ne vois pas, je ne veux pas savoir. Je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai fait de mes blanches mains et c'est tout ce qui m'importe. Mais aujourd'hui, en revenant, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il se passe ça chez nous ? Chez nous, le monde, la Terre, avec des êtres humains dessus, comment c'est possible et que ça continue ? Tu vois ? Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, alors, peut-être qu'il n'y a pas de journalistes qui peuvent rentrer, on est la première délégation française, maintenant que tu es rentrée, tu dois porter ce message. Ça fait déjà dix jours que je suis rentrée, il n'y a toujours pas de cesser le feu, ça continue. Et moi, je les reçois les photos, je les reçois les vidéos de mes collègues ou sans même les photos et les vidéos de mes collègues, je reçois surtout leurs témoignages. Je les ai au téléphone. Jusqu'à hier soir, aujourd'hui, je n'étais que parmi ça, mais hier soir, je les ai eu en visio. Ils sont contents de me parler, contents de pouvoir parler, tout court, parce que là-bas, à qui ils vont parler là-bas, Franck ? Ils vont parler à quelqu'un qui a autant en deuil qu'eux ? Mais tu ne peux pas. C'est de l'entrepote, là, tu vois ? Tu ne peux pas. Ça leur fait du bien de me parler. Je peux te... Mais tout ça, c'est compliqué. Je t'écoute. Non, non, déjà, je sais, j'entends ce que tu dis, tu ne te sens pas une héroïne ou quoi que ce soit, mais merci, en tout cas. Moi, je te dis merci de toi, moi, c'est tout. Je le remercie, parce que ça... On essaye tous, en fait, on essaye tous et toutes de faire du mieux qu'on peut. Alors, ce n'est peut-être pas le mieux, mais c'est le mieux qu'on peut à un moment précis. Le plus. Le plus possible. Et je me rappelle, parce que c'est vraiment quelque chose... Moi, je suis allé en Palestine plusieurs fois, mais pas à Gaza, jamais. D'accord. Et j'imagine que tu dois ressentir ça aussi entre l'image que tu... Entre ce que tu sais des Palestiniens, parce que tu y es allé, tu as vécu avec eux, tu as partagé des repas, tu as vu leur... Et je voudrais que tu en parles, parce que tu m'as... Je crois que tu avais dit, je lui ai dit, un truc comme j'ai découvert l'humanité à Gaza ou quelque chose comme ça. et quand tu sais comment ils sont, ces gens-là, et pourtant dans la souffrance et dans... Mais à quel point ils sont dignes, à quel point ils sont drôles, à quel point ils sont aimants, à quel point ils sont... À quel point ils partagent l'image qu'on a d'eux, là, dans les grands médias, etc., que je ne regarde plus, heureusement, moi, ça me fout en l'air, en fait. Tu vois ? Ce décalage entre la réalité et ce qu'on voit à la télé ou autre. Et je voudrais que tu nous en parles de ça, de cette humanité, parce que... Je n'ai pas envie qu'on parle pendant une demi-heure des enfants morts que tu as vus, parce que... À un moment, il y en a un, c'est déjà trop, en fait. Oui, exact. J'ai pas envie que tu me dises que j'en ai lu le lundi, parce qu'on sait, on a les chiffres, de toute façon. On sait, il y a eu une interview d'un docteur anglais, là, qui disait, il a reçu tous les jours des enfants entre 7 et 10 ans avec one single bullet in the head, donc une seule balle dans la tête. Il recevait des gens comme ça. Donc, une fois que tu as trouvé déjà un enfant avec une seule balle dans la tête d'une armée qui se vende d'être la plus précise et chirurgicale au monde, tu sais ce qui se passe à Gaza. Maintenant, moi, je veux qu'on se focalise un peu, mais tu l'as déjà dit, sur l'humanité, sur ces gens qui sont sur place. Et tu m'as dit, je dis, mon cœur est là-bas et pourtant, t'es une maman, t'as des enfants. Si tu veux nous raconter ça... Alors, moi, c'est simple, Franck. Si je n'avais pas eu mes deux enfants et mes proches vont me détester pour ça, parce que j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des parents, j'ai des amis, j'ai un mari. Si je n'avais pas eu mes deux enfants, franchement, je pense que j'y serais restée. Franchement. Il y a une phrase qu'a dite un de mes collègues qui, je ne sais pas si elle a choqué, mais en tout cas, j'ai été interpellée dessus par des personnes que je croise. Il a dit, je n'ai jamais aussi bien dormi, je crois, qu'à Gaza ou je ne me suis jamais sentie aussi apaisée qu'à Gaza. Alors, j'aimerais étayer un peu son propos. Ce qu'il a voulu dire et ce que j'ai un peu ressenti, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi bien avec des êtres humains que là-bas parce que pourquoi ? Ils ont une force qu'ils vous transmettent. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, leur accueil, leur sourire, leur force, leur pugnacité, leur humanité dans les soins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose. Je ne dirais pas qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont un peu de farine, ils ont un peu d'huile d'olive qui leur reste de leur stock d'avant. Ils vont recevoir un peu de couachiche. Ils vont te le partager. Ils ne vont pas aller rentrer chez eux et le manger comme ça. Ils vont te le partager. Je trouve ça incroyable. même si c'est la fin de leur stock. Je te donne un exemple. Mon dernier jour, j'ai beaucoup aimé un pain qui s'appelle Managish. J'ai découvert ça là-bas. Un pain avec une sorte du thym. C'est du thym en poudre qu'ils mettent par-dessus avec de l'huile d'olive. C'est trop bon. Du zahatart, non ? C'est le zahatart qu'ils mettent au-dessus le thym. C'est trop bon. Les collègues des urgences ont mis en commun ce qu'il leur restait de farine pour m'en faire. Déjà, j'étais hyper gênée et pour eux, c'était presque insultant que je sois gênée. Pour eux, c'était normal. Ils me font ce pain. Je m'en mange. C'était mon dernier jour, le dimanche soir. On fait des photos avec le Managish. Ce pain, mon papote, ils sont très contents. Ils me remercient. C'est moi qui les remercie. C'est très larmoyant. Et puis, je rentre vers minuit et demi. Je rentre dans ma chambre qui était une chambre de garde où j'étais avec 5 chirurgiennes. Enfin, 4 chirurgiennes et une pédiatre. Et je leur dis les Managish, c'est trop bon. Alors, on en a donné à tout le monde. Il m'en restait un petit bout. Je vais l'emmener avec moi pour faire goûter ma mère. Il restait un petit bout. Je te le donne en mille. Minuit et demi, qu'est-ce qu'elles se sont mises à faire ? Du Managish. Elles avaient reçu un peu de farine la veille qui était censée leur tenir en je ne sais combien de temps parce qu'elles ne savent pas jusqu'à quand ça doit leur tenir. Elles m'en ont fait mais une plâtrée. J'en ai ramené avec moi. Des grands comme ça. Une douzaine que j'ai mis dans mon congélateur. Et j'ai écrit à mes proches si vraiment je vous en partage un petit bout, c'est que vraiment je vous aime parce que c'est que pour moi. Et elles ont fini de m'en faire. Il était 2h du matin. Et ça, je ne sais pas, c'est l'exemple qui peut... Ils n'ont rien. Ils sont rationnés. Mais tu dois partir avec des étoiles dans les yeux. On n'a pas pu t'accueillir comme on aurait voulu ou comme on peut le faire. Mais voilà. Les jours où ils recevaient les rations et pas le riz, je devais aller manger dans chaque service parce qu'ils veulent partager. Ils sont humains. Ils sont... Là, par exemple, je te donne un exemple. J'ai un collègue qui part demain. Je leur ai envoyé un message en disant, il part. Je vais essayer de faire passer des petites choses. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'est-ce que je peux vous faire passer ? Alors, je vais te donner un peu la liste des demandes que j'ai eues. Alors, on m'a demandé une cigarette électronique parce que 2 euros la cigarette, c'est impossible à acheter. Donc, une cigarette... OK. Donc, j'envoie une cigarette électronique. On m'a demandé un déodorant. On m'a demandé... Il y a un... Comment il s'appelle ? Il y a un collègue qui va avoir un petit bébé. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer des couches taille naissance ? On n'en a pas. Tout le reste, on va se débrouiller. Ils prennent des vêtements déchirés. Ils essaient de les recoudre. Enfin, c'est incroyable. C'est du patchwork de vêtements. J'ai déjà vu ça. Et... J'ai surtout eu... Mais qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie avec lui ? Nous ? Est-ce que tu peux y croire à cette question ? Cette question, je l'ai. Quand je la reçois, je me dis, mais... Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Qui êtes-vous ? Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ? Nous, on a. Et on ne donne pas, déjà. Tu vois ? Et... Il y a un truc que j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fasse. C'est de dire, oh, il est joli, ton bracelet. Même si je ne le pense pas, tu sais, c'est pour... Pour un peu entrer en contact. Même si je ne le pense pas, elle le retire, elle te le donne. Voilà. Elle est tout voilée. J'aimais bien leur voile. Il y en a qui avaient des voiles de couleur. Je leur disais, il est beau ton voileur. Moi, je ne suis pas voilée. Mais je suis rentrée avec dix voiles. Alors, j'ai très vite arrêté. Mais comme le bruit a couru que Iman trouvait nos voiles jolies, la matière, etc. Tu vois ? Alors qu'ils n'ont pas de vêtements. C'est pour te donner un peu l'idée de ces gens-là pourquoi moi, je suis rentrée pleine d'amour. Moi, sincèrement, je ne savais pas comment ils étaient. Je n'avais ni a priori, ni questionnement, ni image. Pour moi, c'était des... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Pour moi, c'était des arabes comme les autres. C'est des descendants d'arabes. Tu vois, l'arabe, c'est des arabes, c'est des ethnistes, des arabes, quoi. Comme je peux en côtoyer partout dans le monde où j'ai pu voyager. Mais non. Ce ne sont pas... Ce n'est même pas un peuple comme les autres. Leur gentillesse, elle est incroyable. C'est-à-dire que même en temps de guerre, sous embargo, alors que tout est rationné, ils sont généreux. Ils essayent de te faire rire. Tu vois ? Ils font des blagues, ils essayent de te faire rire. Enfin... Alors, j'ai très vite compris que je ne pouvais pas faire de blagues comme je le voulais à ma manière occidentale, c'est-à-dire sans réfléchir. Il faut que je puisse peser mes mots. Parce que quand tu dis à quelqu'un « Et tu es célibataire, oui. » Mais comment un jeune homme aussi beau que toi peut être célibataire ? On va te marier. Ce n'est pas possible. Tu vois ? Toi, tu te dis « Il n'y a rien. » Tu plaisantes. Mais lui, il est en train de se dire « J'ai perdu toute ma famille. » Si je me marie, qui vient demander la main avec moi ? Qui vient se marier avec moi ? » Et en fait, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et j'en ai pleuré beaucoup parce qu'il m'a transmis son émotion. La personne qui m'a expliqué a pleuré et moi, j'ai pleuré. Je suis quelqu'un qui est très dur à la larme. Je suis quelqu'un qui n'a pas la larme facile. Je n'ai pas le rire facile et je n'ai pas la larme facile. Tu vois ? Je n'ai pas la larme facile et je l'ai eue là-bas à ce moment-là. Je ne l'ai pas eue pendant les 15 jours. Je me suis beaucoup retenue. J'ai beaucoup essayé de plutôt les absorber. Absorber leurs émotions, je veux dire. Et absorber mes larmes intérieurement. Mais là, je t'avoue que c'est une des rares fois où j'ai vraiment pleuré. Moi, j'ai la larme facile. Donc, ça fait déjà 35 minutes que je me retiens parce que ce que tu racontes, c'est horrible mais c'est horrible et c'est tellement beau aussi. Et que et voilà. Moi, je crois que ça nous rend un peu tous et toutes fous ce qui se passe. Enfin, tous les gens qui ont un cœur, j'imagine. Je voulais peut-être finir par te poser une question. C'est qu'est-ce que tu... Parce que moi, quand j'y suis allé, j'y suis plus allé depuis des années parce que les Israéliens ne veulent plus que j'aille en Palestine. Mais et ça me manque énormément parce que j'ai vécu à un degré moindre, évidemment, mais j'ai eu cette humanité et c'est horrible parce que tu rentres. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé, c'était en 2007 et c'était pareil. Ce n'est pas Gaza mais j'allais à Génie, j'allais à Naplouse, c'est tendu. Tu ne vas pas à Ibiza, tu vas en Palestine. Mes parents étaient un peu inquiets, mes copains étaient un peu inquiets, j'étais un peu inquiet et je suis rentré de dix jours là-bas avec un smile comme ça. Donc, quand je suis rentré, tous les potes me disaient genre alors, tu as vu la guerre et tout. C'était dur mais c'est un peu ce que peut-être le médecin a dit aussi. J'ai dit putain, je me suis éclaté, je n'ai jamais passé les diplômes les plus beaux jours de ma vie. Tu vois, quelque part, l'humanité, le truc. Alors, on dit normal, tu es biaisé, tu es pro-palestinien et tout. Et j'ai après amené des potes, mon frère y allait, ma compagne y allait et tous, évidemment, on me dit putain, mais tu avais raison, c'est quoi ces gens de ouf en fait. Oui, c'est ça. Et donc, et quand j'y étais, moi, on me disait toujours c'est super que tu sois là et encore une fois, je n'étais pas à Gaza sous les bombes mais pareil, j'étais accueilli partout avec le tapis rouge presque, tu vois, genre à Naplouse, je ne pouvais pas passer. J'ai évité certaines rues parce que je savais que certaines rues, j'en avais pour une heure parce qu'on m'invitait à manger du knaffé, on enfilait du café, on enfilait des haricés et je finis, j'avais pris 10 kilos, j'avais du... Je n'arrêtais pas de leur dire mais je ne suis pas venue pour grossir. Je vais te donner une petite anecdote. J'étais dans l'hôpital et au bout de l'hôpital, il y avait des algécos qui avaient été initialement mis à l'époque du Covid et qu'ils ont converti en soins de suite et maintenant, qu'ils ont converti en rien du tout parce que tout est mélangé, voilà, enfin voilà. Et il y a une salle de stockage, donc la stockage du home où tout ce qu'on avait apporté comme matériel avait été mis là. Et un de mes premiers jours où j'arrive, je n'avais pas mon stéto, je n'avais pas mon appareil dextro où je voulais mon tensiomètre et tout, donc je voulais retrouver cette valise et les prendre. Donc j'ai fait l'erreur d'y aller par moi-même première fois. Et on m'attendait aux urgences parce que je voulais utiliser mon dextro pour un monsieur qui est arrivé à 0,30 de glycémie ce qui est extrêmement bas, tu vois. Et je voulais mon appareil de dextro parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas de bandelettes. Ils sont dans l'économie tout le temps donc moi je voulais surveiller, je lui disais je voulais utiliser mon propre matériel. L'erreur que j'ai faite d'y aller moi-même. J'ai été arrêtée trois fois, j'ai dû manger du pain, j'ai dû boire du thé. Tu ne peux pas refuser parce que tu dis non mais on te l'amène quand même. Et ils te disent mais juste goûte, le mien est meilleur que tous les autres. Tu vois, tu as toujours ça. Ils n'ont plus de café. Il n'y a vraiment pas beaucoup de café ou très 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 peu. Voilà, c'est une dorée rare. Je ne bois pas de café initialement. J'adore l'odeur mais je déteste le goût. Alors, on va rentrer dans les détails, ça me donne des aigreurs d'estomac pas possibles. Tu ne peux pas le refuser donc tu trempes les lèvres. Heureusement, j'avais pris des... C'est ce qu'il fallait avec moi. Du malloc, c'est du... Voilà, je n'ai pas eu le choix mais tu ne peux pas dire non parce qu'ils sont tellement gentils. C'est ça. Mais quand il a fallu que je retourne à Stockage Room, je peux te dire que j'ai envoyé celui que j'avais sur mes nuits parce que je ne pouvais plus y aller. Tu vois, c'est vraiment ce que tu décris. Et en fait, ils s'excusent. Moi, ils n'ont pas arrêté de s'excuser de la guerre. C'est la première fois pour toute Palestine. Oui. Désolé que tu viennes dans ce contexte-là. Il faudra que tu reviennes quand ça ira mieux. Je te dis, l'optimisme, positivité. Voilà, tout ça, ce sont leurs dogmes. Voilà. Écoute, juste une chose, tu le dis tous les jours, mais si tu avais quelque chose de ce que moi je disais quand je revenais, quand j'étais en Palestine et que j'allais m'apprêter à partir, on me disait toujours Franck, ton travail, il n'est pas là. Il est quand tu rentres en France, à Londres ou en Belgique. C'est là qu'il faut changer les choses. Toi, du coup, si tu avais un message à faire passer, bon, tu l'as déjà fait au Parlement, etc. Au Parlement, je ne sais plus où tu as parlé, au Sénat. Oui. L'Assemblée nationale. L'Assemblée, oui, voilà. Mais si tu avais un message à faire passer aux gens, à l'humanité qui n'est pas à Gaza, ça serait quoi aujourd'hui, en fait ? Puis après, je te laisserais partir manger ou boire un thé. Mon message, c'est simple, il faut manifester sans relâche et il faut exiger un cessez-le-feu. C'est-à-dire que, c'est ce que je répète, quand bien même on l'aurait tout de suite, ce serait déjà trop tard. Il est déjà trop tard, donc il faut l'avoir, c'est urgent. Il n'y a plus de sujet, on ne doit plus se poser de questions. On demande le cessez-le-feu, on arrête le massacre et après discuter. On laisse ça aux politiques. Mais nous, en tant que civils, en tant qu'êtres humains, de confession humaine, on doit demander le cessez-le-feu. Par quelques moyens que ce soit, bien évidemment, des actions non violentes, on s'entend. Il y a des manifestations autorisées à travers le monde, tous les week-ends quasiment. Participer, eux, ils voient les images. J'étais avec eux quand ils les ont vues parce qu'il y en a qui sont connectés, bien évidemment. Moi, je les recevais sur mon WhatsApp. Donc, je leur ai montré à un moment donné des images d'un die-in qui a été fait sur Paris et avec des bébés emmaillotés, avec du sang, du faux sang, etc. Ils se sont passés mon téléphone et ça leur a fait quelque chose. Ils voient les images, ne serait-ce que pour ça. Manifestez, demandez le cessez-le-feu. Renseignez-vous, il y a forcément des manifs près de chez vous. Allez porter leur voix s'il vous plaît. Ça leur fait plaisir et demandez à vos gouvernements de cessez-le-feu, je vous en supplie. Il faut que ça s'arrête. C'est urgent. C'est urgent. Voilà. Merci. Imane. Vraiment. C'est super important ce que tu fais, ce que tu as fait. Et voilà. On parle d'humanité en fait et les gens de Gaza et les Palestiniens nous donnent des leçons d'humanité tous les jours et donc je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est repartager au moins de 10% de l'humanité qu'on a emmagasinée là-bas. Donc voilà. Merci vraiment. Je te remercie profondément. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.